Kate Middleton s'est affichée avec un nouveau look lors du couronnement de Charles III. Kate Middleton portait du rouge, du bleu et du blanc. Ces trois couleurs dénotent la confiance et le pouvoir. Kate Middleton indique clairement qu'elle est prête à assumer son rang de princesse de Galles. Samedi 6 mai 2023, Charles III avait convié sa famille à l'abbaye de Westminster pour assister à son couronnement. Un événement d'une ampleur historique organisé 70 ans après le sacre de sa défunte mère, Elisabeth II. Le roi a pu compter sur la présence de ses petits frères, Edward et Andrew, de sa sœur cadette, Anne, mais aussi de ses deux fils, Harry et William, d'une partie de ses petits-enfants, George, Louis, Charlotte, et de sa brue, Kate Middleton. Si le monarque s'est présenté en avance le jour J, le prince et la princesse de Galles ont, eux, débarqué avec un léger retard à cause des enfants, selon le commentateur l'expert britannique Omid Scobie dans les pages du Harper Bazaar. Le couple et leurs deux enfants, Louis et Charlotte, ont donc fermé la marche, George officiant en tant que page pour son grand-père. Drapée de rouge, de blanc et de bleu, Kate Middleton a montré à l'assistance qu'elle était plus que jamais prête à assumer son rang. Ces couleurs dénotent la confiance et le pouvoir, ce qui est assez significatif car habituellement, lors d'événements majeurs tels que ceux-ci, Kate choisit des couleurs plus douces pour jouer un rôle plus en retrait et s'éloigner des projecteurs pour laisser les autres briller, analyse l'expert en langage corporel d'Aren Stanton dans les colonnes du Daily Express. Des propos étayés par le site Color Minis où l'on apprend que le rouge dégage une énergie forte et puissante, le bleu apporte la paix et nous fait nous sentir confiants et en sécurité et le blanc est associé à la simplicité et à la perfection. Ne dites plus Kate Middleton, mais Princesse de Galles. Pourquoi Kate Middleton portait-elle des boucles d'oreilles à l'envers ? Outre sa robe signée Alexander McQueen, la femme de William portait des boucles d'oreilles en perles et diamants hérités de sa défunte belle-mère, Lady Diana. Un clin d'œil audacieux à l'ancienne épouse de Charles III à qui on les avait offertes avant son mariage avec le fils d'Elisabeth II. Iconoclaste, la nouvelle princesse de Galles a fait le choix de les porter à l'envers. Le détail n'a pas manqué d'intriguer les commentateurs royaux. Selon une source proche de Buckingham, celle-ci voulait envoyer un message fort pour annoncer son intention de créer sa propre voie dans l'histoire de la monarchie britannique. Une manière astucieuse de tracer sa route sans oublier d'honorer Lady Di. Bravo ! A propos de l'auteur Arvand, elle est passionnée d'audiovisuel. J'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-es-prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veille. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !